A la une ce soir, hommage en série pour Clarissa Jean-Philippe. Des cérémonies ont été organisées en Martinique, à Sainte-Marie et à Montrouge, dans l'Hexagone. La policière a été déclarée héroïne de la nation par le ministre de l'Intérieur. Découlé de boue volcanique, un pan de la montagne pelée, affaissé, les riverains du Nord-Caraïbe sont inquiets. Les services de l'État se sont rendus sur place pour évaluer les dangers et les premières conclusions sont rassurantes. Les fans de Johnny Hallyday se relaient sur sa tombe à Saint-Barthélemy. Un mois après la disparition du rockeur, certains viennent de très loin pour lui rendre hommage. Sa veuve, quant à elle, est toujours sur place. Et puis enfin, nous reviendrons sur le dernier chantier Noël de la saison. Comme le veut la coutume, il a été organisé à l'Épiphanie. Ce sont les familles lorinoises qui ont perpétré la tradition, vous le verrez. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà trois ans que de terribles attentats touchaient la Martinique à travers le meurtre de Clarissa Jean-Philippe. La jeune policière avait été abattue dans l'exercice de ses fonctions le 8 janvier 2015 à Montrouge. Depuis, la commune de Sainte-Marie honore sa mémoire tous les ans, comme ce matin sur la place rebaptisée au nom de la jeune femme. Familles, proches et élus ont fait le déplacement pour une cérémonie d'hommage. Reportage d'Anna Iscale. Une visite un peu plus difficile que les autres ce matin au cimetière Champêtre de Sainte-Marie. Aujourd'hui, la famille de Clarissa se rend sur la tombe de la jeune femme en mémoire du drame survenu il y a trois ans à Paris. C'est tous les jours qui sont durs pour moi. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Tous les huit me font peur. C'est tout petit, tout petit, mais ce n'est pas la forme. Je le sais quand même. Chaque date, on se réveille avec un pressement de cœur de plus. Moins médiatisé que l'affaire Charlie Hebdo, la mort de Clarissa Jean-Philippe est toujours bien présente dans la mémoire des Samaritains. Ici, personne n'est prêt d'oublier la jeune martiniquaise. C'était normal de rendre hommage à cette grande dame, je rappelle, une grande dame qui nous a quittés dans l'exercice de ses fonctions. Et toute la population samaritaine est derrière elle, derrière sa famille. C'est surtout le soutien de la famille qui est important, puisqu'Aressa n'étant plus là. C'est le soutien de la famille qui est très important pour nous, Samaritains et Samaritaines. C'est l'occasion de s'en souvenir et de faire en sorte que les gens essayent de voir l'importance qu'a un policier, une policière. Mais aussi le fait qu'on tue pour un oui ou pour un non ou pour les choses qui n'en valent pas la peine. Pour ses anciens confrères, le décès de la jeune policière rappelle surtout à une dure réalité. Même à la police municipale, nous sommes même à 8000 kilomètres de la métropole, nous sommes quand même sujets à être au cœur des problèmes d'attentats. Comme chaque année, les élus se sont réunis sur la place rebaptisée au nom de la victime. Une manière pour la commune de manifester son soutien à la famille. Clarissa est toujours bien présente dans le cœur des Marathiniquais, dans la mémoire des Samaritains. Je crois qu'il est important qu'on se souvienne parce que ça pouvait être n'importe qui d'entre nous. D'ailleurs, cette statue qui aujourd'hui est devenue un lieu de pèlerinage, sur la place qui porte son nom, la place Clarissa-Jean-Philippe, verra quand même une évolution puisque très prochainement, la ville va éclairer par le dessous cette statue de manière à ce que le soir, qu'elle soit visible et des uns et des autres, et pour que justement ce lieu de pèlerinage soit encore beaucoup plus fréquenté, pas seulement la journée, mais durant la nuit. Ce soir, la maman de Clarissa décollera pour Paris où elle ira se recueillir, dans le quartier de Montrouge, où la jeune femme a laissé sa vie en défendant son pays. Des hommages ont également été organisés sur le lieu même de son assassinat à Montrouge. En présence de quelques proches, de riverains et d'élus, le ministre de l'Intérieur a rappelé que Clarissa n'était pas une oubliée de la nation. Reportage de Solène Boisset. Si j'ai tenu à être présent, c'est pour assurer toutes celles et tous ceux qui ont aimé Clarissa du soutien à l'effectible de la nation. Clarissa Jean-Philippe, érigée en héroïne de la nation. Ce sont les mots forts lancés par le numéro 2 du gouvernement devant une multitude d'élus et seulement deux membres de la famille de la policière pour qui, trois ans après le drame, la douleur est toujours forte, comme le besoin de réconfort. De voir du monde qui se déplace malgré le foie pour être là, c'est bien. Ça réchauffe le cœur de penser qu'il y a d'autres personnes à part sa famille qui pensent à elle. Parmi la trentaine d'anonymes venus rendre hommage à la Samaritaine, c'est originaire du Lamantin habitant la rue. La stèle en mémoire de Clarissa, il en a fait un lieu de pèlerinage. On y passe tous les jours dans l'avenue, c'est-à-dire qu'on y pense tout le temps. Et quand mes compatriotes viennent, qu'ils seront en province, ou en de la Martinique ou ailleurs, je le fais, je le remonte. Il faut qu'automatiquement je les amène sous ce lieu-là. Charles a habité le quartier pendant un peu plus de 15 ans. Chaque année, il vient saluer la mémoire de celle qui a grandi à deux pas de chez lui. Je reviens des Antilles il y a une semaine et demie. Donc j'ai vu sa maman, on habite à vol d'oiseau, on va dire à 500 mètres. Et nous sommes tous solidaires. Car l'hommage de Clarissa dépasse les habitants de Montrouge, c'est bien la communauté antillaise de Paris qui a été touchée. On s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour se rencontrer ici, pour vraiment rendre l'hommage à Clarissa, ce qu'elle méritait. On ne l'oubliera jamais. Un nouvel hommage sera rendu par la commune Limitrof de Malakoff ce mardi 9 janvier, avec le dévoilement d'une fresque en l'honneur de Clarissa et en présence de sa maman. De retour en Martinique avec ces phénomènes qui inquiètent de plus en plus les riverains du Prêcheur. Prêcheur, une coulée de boue volcanique, un pan de la montagne pelée affaissé et le niveau de la rivière du Prêcheur qui a augmenté soudainement. Beaucoup craignent un réveil de notre volcan, mais les scientifiques se veulent rassurants. Les services de l'État se sont rendus sur place pour faire un état des lieux. Reportage d'Alizé Lutran et de Michelet-François. La taille de la faille est impressionnante. Le pan de la montagne qui s'est arraché a tout emporté sur son passage. Quelques centaines de mètres plus bas, la boue torrentielle de débris de roches volcaniques a déferlé dans la rivière. Aujourd'hui, le cours d'eau a retrouvé son calme, mais les riverains sont encore stupéfaits de la force du phénomène. Quand la rivière est descendue, j'entends le bruit. Ah oui, j'entends le bruit. Disons pas, il y a le bruit, la rivière, la rivière. Il a dit, ça a fait tout mon père, mon comité qui a venu, qui a venu garder la rivière. Il va sortir en maison, il va sortir, il va garder la rivière. Ça a levé, mon carbone. Mais nous, nous sommes obligés de lever, il va tenir le bruit. Il va tenir le bruit, 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 il va tenir le bruit. Il y a un monsieur qui travaille à la campagne auprès du volcan, il a entendu le bruit. Parce que c'est de la terre, ils sont descendus dans la rivière. Et c'est pourquoi ça fait tendre au bout. Pourtant, ce genre de phénomène n'est pas rare et se produit en moyenne une fois tous les dix ans. L'érosion de la montagne Pelée n'est pas le signe d'une entrée en éruption. Depuis le début de la semaine dernière, il y a des éboulements qui se produisent dans une falaise qui est en amont du bourg du Prêcheur, qui s'appelle la falaise Semper. Et en fait, ces éboulements viennent s'accumuler au pied de la pente. Et quand il y a des pluies violentes par derrière, l'eau vient se concentrer dans ces dépôts et d'un seul coup va partir et peut atteindre le bourg du Prêcheur. Actuellement, on sait qu'il y a toujours des dépôts au pied de la falaise. Donc on sait que dès qu'on va avoir des puits abondantes, on risque d'avoir à nouveau un phénomène similaire. Depuis plusieurs années, un système d'alerte a été installé au cœur même de la rivière à chaque montée trop importante des eaux. Les récents éboulements ont occasionné peu de dégâts matériels cette fois. Mais le dispositif en place doit aujourd'hui être renforcé. Le sous-préfet l'a constaté lui-même. Tout système est perfectible. Donc il y a des capteurs qui vont être revus, puisque ce sont des capteurs mécaniques, donc fiables, et qui vont être remis en service dans les prochains jours de manière à assurer une sécurité maximale aux habitants. Ce sont des glissements qui existent depuis 150 ans. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que ces glissements s'ajoutent aussi à l'eau. Donc c'est là que tous les services interviennent pour avoir un maximum de sécurité et assurer une protection aux populations du prêcheur. Pour l'heure, de fortes précipitations pourraient s'abattre encore sur le nord et des pans de la montagne pelée s'écrouler de nouveau. Il est donc conseillé de ne pas se déplacer dans la rivière, qui pourrait cette fois déborder. Direction la Guyane avec cette action de sensibilisation aux dangers encourus par les mules. Un protocole de prévention a été signé entre le préfet et le procureur de la République en présence de jeunes élèves. Une action qui s'est déroulée dans le cadre de leur journée Défense et Citoyenneté. C'est un reportage de Jonathan Lario. Dans cette salle, l'officier de gendarmerie nationale entame un tout nouveau module obligatoire des Journées du Citoyen, celui de la sensibilisation au phénomène des mules. Une mesure dorénavant propre au département. C'est une spécificité de la Guyane et ça va permettre à tous les jeunes, nos 4000 jeunes que nous touchons chaque année, de recevoir ce module de prévention du phénomène des mules. Là, en fait, avec l'intervention des gendarmes, nous leur présentons un discours fait de vérité, alors que bien souvent on leur présente un discours fait de mensonge. Là, ce phénomène, elle est présentée par des gens qui connaissent les conséquences et nous leur présentons, ce sont des jeunes adultes, nous leur présentons les conséquences. Dans son discours sont abordés différents thèmes, parmi eux celui des risques les plus parlants. Du risque d'emprisonnement à celui de la mort due à l'ingestion, les jeunes font face à une réalité pas souvent mise en avant. Franchement, j'y réfléchis avant de faire quelque chose, parce que c'est très important de penser à sa vie et de penser qu'on peut mourir par la suite, de savoir que ça a éclaté dans son corps et tout. Il faut vraiment y réfléchir, en fait. Je trouve que la mobilisation, elle devait se faire dans toutes les écoles de Guyane, justement, parce que vu que ça touche plus les jeunes, je trouve que ça serait bien que dans les écoles, dans les lycées, voire même dans les centres de formation, comme il y a beaucoup de jeunes, je trouve que ça soit bien compris et tout, parce qu'il y a beaucoup de risques. Tous les risques qu'on peut prendre pour ça, avoir, mourir, c'est vraiment grave. Pour l'année 2017, plus de 4000 jeunes ont transité en tant que mule. Cette action vient renforcer l'action des forces de l'ordre et peut peut-être prévenir de futurs actes regrettables. Ces jeunes-là, il faut les empêcher de faire cette énorme bêtise qui consiste à céder à une tentation qui peut leur paraître comme ça, un peu facile. Et donc il nous faut appeler tout leur sens, de responsabilité, d'intelligence et leur dire surtout les choses vraies. Les conséquences qu'ils n'ont pas vues quand on leur a présenté. Donc le but, évidemment, on ne fera jamais zéro faute, mais on va essayer de les convaincre tous, les uns après les autres, parce que tous vont passer dans ces journées défense et citoyenneté. Prévenir des nouveaux adultes, une stratégie nouvelle, mais le défi est énorme pour un département déjà identifié, comme plaque tournante du trafic de stupéfiants. L'année 2018 a commencé comme celle de 2017, a terminé avec la disparition d'une grosse pointure de la chanson française. France Gall nous a quittés hier des suites d'un cancer. En décembre dernier, c'était Johnny Hallyday qui a laissé derrière lui de nombreux fans attristés. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux à se rendre sur la tombe du rocker disparu. C'est un reportage de Jean-Marc Dabreux et Bénédicte Jourdier. C'est une tombe constamment fleurie, au rythme des allées et venues de fans, parfois encore affectés, scrutant le ciel à la recherche d'un signe divin. Johnny Hallyday déchaîne toujours autant les passions. Certains n'ont pas hésité à faire 7000 kilomètres pour se recueillir sur sa tombe. Je viens de Mont-Claire de Kersy. Je suis venu faire une prière parce que j'avais envie. C'est ma jeunesse. C'est de très très beaux souvenirs. J'ai rarement vu quelqu'un susciter un tel enthousiasme et aussi varier. Pour venir le voir, il faut vraiment faire le déplacement et il faut vraiment l'aimer. Laetitia Hallyday, la veuve du chanteur, s'y rend tous les jours, dans une certaine quiétude, découvrant les objets et messages laissés sur la sépulture. Saint-Varthe-Ennemi, c'est vivre avec les stars et leurs proches. Aimer ! C'est le sentiment de Yann Collin. Ce glacier réputé a eu l'occasion de fournir la famille à l'idée. C'est aussi un fan de la première heure. Je pense que Saint-Varthe-Ennemi a été un endroit où il s'est senti bien. Et je pense que s'y reposer complètement maintenant, on doit respecter ça. Mais le rockeur n'échappera pas à la ferveur de son public. Prêt au pèlerinage, quitte à dormir dans une voiture. On trouve des petits déjeuners à l'arrière, on trouve les sièges qui sont rabattus éventuellement. On peut trouver éventuellement des petits linges qui peuvent rester de la nuit. Différent de ce qu'on peut trouver d'habitude pour les touristes, je veux dire, habituel. Selon le témoignage des habitants de Saint-Barthélemy, certains fans n'hésiteraient pas à camper ici sur cette plage qui se trouve seulement à quelques mètres du cimetière de Lorient où repose le corps de Johnny Hallyday. Nous sommes en ce moment en haute saison touristique. Le prix de l'hébergement est extrêmement cher. D'ici le courant de l'année 2018, on s'attend à une plus grande affluence à Saint-Barthélemy. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guyane où les festivités du carnaval ont commencé. Le Prince Amir a fait sa première sortie une semaine avant Vaval. Vous verrez ce que ça donne sur place. Et puis dans notre JT des communes, nous irons à Sainte-Marie où les marins pêcheurs réclament de nouveaux abris. Ils tiennent à se faire entendre même s'ils sont peu nombreux dans la commune. Mais avant, nous repartons en Guyane qui a déjà bien commencé les festivités du carnaval. Le Prince Amir a fait sa première sortie une semaine avant Vaval pour le plus grand bonheur des carnavaliers de Rémir Monjoli. Reportage sur place avec Stéphane Govinda. L'arrivée de notre presse maintenant. C'est parti. Je suis parti sur l'idée d'une sorte d'énorme chauve-souris. Un peu qui perd sa peau, qui est un peu poilu, un peu pour donner un petit côté effrayant. C'est ma première création. Du coup, je n'avais pas beaucoup d'expérience avant. Et je voulais que ce soit quelque chose qui n'était pas encore fait. Très bien. Génial. Étant donné que nous sommes en vacances et que nous partons bientôt et que Vaval arrive la semaine prochaine, c'est vraiment génial de pouvoir le voir aujourd'hui et que le petit puisse en profiter. Je dis que c'est parti pour le carnaval 2018. Vive les carnavaliers, vive les Toulous et vive la Guyane dans sa tradition totale. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Et si certains sont déjà au carnaval, hier chez nous, on était encore au Chanté Noël, le dernier de la saison. La tradition du Chanté Noël jusqu'à l'Épiphanie a été respectée par quelques familles lorinoises. Marc-Olivier Dream a capté l'ambiance assurée par l'association Page en Page. Regardez. Jeudi, c'est Noël. Compte en créole de Louloubois-la-Ville, mise en lumière par Page en Page. Page en Page, pas carré, je veux dire. Nous sommes au douzième jour de Noël. Ces riverains s'apprêtent à clôturer cette période festive. Musique Pour cela, l'histoire de la crèche est contée et illustrée par des chants et quantiques variés. Musique Comme ailleurs aux Antilles, les rites ounelles sont incontournables. Musique Au milieu des galettes et autres gourmandises, toute génération confondue a su l'ambiance. On n'a pas de micro, c'est du tambour, c'est des tibois, du cha-cha, c'est vraiment traditionnel. Musique Voilà, c'est nous, c'est notre culture et je trouve ça vraiment très beau. Musique Nos grands-parents, tous les cas moi, je vais dire que depuis mon amour, j'ai chanté Noël et je veux toujours qu'à la bain finie, quantique là, à l'épiphanie, voilà. Musique De page en page, les quantiques s'égrennent pour ouvrir la porte à une autre fête. Musique Place au sport avec un retour sur les événements sportifs qui ont marqué le week-end. Le grand prix pique de la CTM a connu un franc succès. Il a été remporté par Timismise, monté par Emmanuel Etienne. En football, la fin des matchs allés a vu le RC Rivière Pilote virer en tête. Retour sur un week-end de sport avec Karil Chassol, Louis Sabas et Marc-Olivry Trim. Musique La troisième édition du grand prix épique de la CTM a connu un franc succès au menu 8 courses, 6 de galop et 2 de trop pour l'ouverture de la saison. Le point d'orgue de cette journée, c'était le grand prix de la CTM et il est revenu à Timismise, monté par Emmanuel Etienne. Il devance Blue Breeze, Triciwick et Berendaria. Sport collectif en football, ce week-end marquait la fin des matchs allés en Régional 1. La Samaritaine, le Club Colonial, le Golden Lion, le Racing, le Club Franciscain et l'émulation se sont imposés. Partage des points entre le New Star et l'essor. A l'issue des matchs allés, les violines virent en tête avec deux points d'avance sur les clubistes et Samaritains et trois sur le Golden Lion. En bas de tableau, l'émulation est désormais 11e devant le Good Luck, le CSK's Pilote et la JS Eucalyptus. En basket masculin, on a procédé à la mise à jour du calendrier. L'USAC et le Golden Lion se sont imposés respectivement face à la Gauloise et au Golden Star. Au classement, les Joséphins sont leaders avec un point d'avance sur le WACS, deux sur l'USAC et quatre sur l'US du Cossèze et la Gauloise. Chez les femmes, le Golden Lion a disposé du Golden Star 79-30. Au classement, la Gauloise et l'Éclair sont co-leaders avec un point d'avance sur le Golden Lion et deux sur les Black Stars. En volleyball masculin, la 11e journée du championnat a vu le Good Luck et le Rayon s'imposer. Le classement est dominé par l'Espoir devant le RCA, le Good Luck et le Rayon. Chez les femmes, le Good Luck et l'Espoir se sont imposés d'un UCN qui caracole en tête du classement devant Hyléenne, Ansoise et Ducossèze. Sport toujours avec le tournoi international féminin qui a commencé ce matin en Martinique. Un grand rendez-vous pour l'île que va nous présenter la présidente de la section tennis ASPTT, Maryse Jean-Gilles. Isabella, bonsoir à vous. Bonsoir Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Alors, la 6e édition a commencé ce matin. Est-ce que ça a bien démarré pour commencer ? Oui, ça a très bien démarré. Bien entendu, nous avons eu quelques grains, mais dans l'ensemble, ça a été une très belle journée. Et quel est l'enjeu de ce type d'événement pour la Ligue de tennis ? Pour la Ligue de tennis, c'est un événement majeur, comme effectivement le tournoi du diamant. C'est un tournoi qui permet effectivement de faire découvrir à nos jeunes, à nos jeunes filles et jeunes garçons de l'île, le niveau effectivement auquel elles pourraient prétendre. Et on rappelle qu'il s'agit d'un tournoi auquel participent des joueuses internationales. Quel est le niveau de nos joueuses face à elles ? Elles n'attiennent pas encore ce niveau, mais il y a quand même de jeunes espoirs. Donc, il faut espérer qu'elles puissent, parmi ces jeunes qui sont quand même en élite, arriver à un niveau suffisant et essayer de rentrer effectivement dans ce type de tournoi. Et quel est le niveau de cette année par rapport à l'année dernière ? Le niveau de l'année dernière était un peu plus élevé, effectivement. Évidemment, cette année, nous avons une 416e au niveau mondial. Malheureusement, Sabrina, je ne pourrais pas vous dire exactement le niveau des jeunes filles qui étaient à ce tournoi l'an dernier, puisque ma présidence n'a commencé qu'en juillet. Je suis désolée, ne m'envoie pas. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous, parce que vous avez quand même assisté aux matchs précédents. Alors là, nous sommes au premier match, donc on ne peut pas encore dire qu'il y a… C'est au fur et à mesure des matchs que l'on verra effectivement si le niveau est vraiment plus élevé. Mais en principe, c'est un niveau quand même qui est correct. Et de votre expérience, est-ce qu'il y a des Martiniquaises qui peuvent se démarquer ? De mon expérience, est-ce qu'il y en a ? Oui. Il y a Anne-Sophie Pory, par exemple, qui ne joue plus chez nous, comme Irina Rami-Arlisson. Ce sont des jeunes quand même qui ont un niveau… Irina a été 200e. Malheureusement, comme elle ne joue plus assez, elle est descendue en classement. Mais bien entendu, il y a des jeunes martiniquaises qui peuvent encore progresser. Et de manière plus générale, est-ce que le tennis est une discipline qui se démocratise au fil du temps et perd cet aspect élitiste que certaines personnes peuvent percevoir ? Absolument, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde peut venir au tennis. Il n'y a plus cette connotation effectivement élitiste que ce sport avait il y a quelques années. Vous avez de plus en plus de licenciés, par exemple ? Absolument. Chez nous, oui, effectivement, il y a une progression au niveau des licenciés. Et il y a aussi beaucoup de petits. Et il y a aussi beaucoup de petits de la zone franche de Dillon. Alors, dernière question pour ceux qui veulent venir encourager, parce que l'accès est libre, c'est ça ? L'accès est totalement gratuit. D'accord. Alors, ça se passe où ? Ça se passe à la SPTT, à la Pointe-des-Grives. Nous sommes face à l'immeuble Agora. Et les matchs commencent tous les jours à partir de 9h. Et à partir de mercredi, afin que le public martiniquais puisse quand même profiter de cet événement exceptionnel, il y aura deux matchs à partir de 16h. Et est-ce qu'il y a des matchs où il risque d'y avoir plus de spectacles, pour ceux qui ne savent pas lequel choisir, par exemple ? Tous les matchs sont beaux à voir. Bien entendu, le public martiniquais connaisseur viendra pour Irina, effectivement, puisque c'est une jeune qui a commencé chez nous. Donc, je sais que le public se déplacera, effectivement, pour voir Irina. Et c'est quand ça ? Alors, elle joue demain. D'accord. D'accord, elle joue demain. Et il y a aussi la 416e qui jouera mercredi. Très bien. Et les phases finales ? La finale se tiendra samedi. J'espère que vous viendrez et nous pourrons vous donner l'exactitude au niveau horaire. Mais nous serons présents. Je vous remercie. Nous relayerons l'information dans notre sport week-end. Merci à vous. Merci Sabrina. Et nous continuons avec cette mauvaise nouvelle. Les fans de Compass sont en deuil avec la disparition de Gérard Daniel, saxophoniste du groupe JetX. Je vous propose un extrait d'un des titres qui a marqué sa carrière. Regardez. Tu sais ? La 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 la, je las 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 las. Sous-titrage ST' 501 A l'origine A TV reste proche de vous. Place tout de suite à notre JT des communes. – Sous-titrage ST' 501 – Les marins pêcheurs de 7 maris sont au nombre de 7 et ils se demandent aujourd'hui est-ce que c'est vu ce nombre qu'ils ont cette impression d'être complètement lents ? D'ailleurs, regardez un peu l'état des cases de pêche, des tolles qui sont carrément pourries. Depuis deux ans, ils attendent que l'on fasse quelque chose. Pour l'heure, les autorités n'ont toujours pas bougé. Des tolles rouillées et usées par le proie des années, une installation électrique d'un autre temps et du matériel de pêche loin d'être sécurisé. C'est en substance cette situation que pointent du doigt les pêcheurs de Sainte-Marie. – Nous faisons quelques doléances aux services qui sont en charge de cette compétence-là. Nous disons que tel besoin, l'État les a bris. Ils ont très mal en point. Les a bris, bon, les salles, les carbines sont là. Nous n'avons des besoins de treuil, nous n'avons des besoins de chambre froide. – Depuis longtemps, cette réalité exaspère les principaux intéressés. Et pourtant, dans un courrier du service de développement économique samaritain datant de mai 2016, on voit un état des lieux exhaustif de la situation de délabrement de ces abris de pêche. À l'époque, les représentants de la CTM avaient été mis au courant. Aujourd'hui, c'est la situation de point mort qui exaspère. – Il est criminel, premièrement, de laisser des marins-pêcheurs avec des cases où la toiture est endommagée. Il y a de l'électricité qui passe à l'intérieur. Lorsqu'il pleut, tous les habitants du bord de mer, ainsi que les marins-pêcheurs, entendent un bruit. Et le bruit, c'est la rencontre entre l'eau et l'électricité. – Jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles de M. Boutrin. Lors d'une session de la présentation de l'organicum de la CTM, il était venu à l'espace Castandé. Et on avait fait une délégation des marins-pêcheurs pour le voir, pour le relancer sur cette réunion qu'on avait eue le 25 mai 2016. À ce moment-là, il nous a répondu qu'avec le budget qu'il lui a alloué, il n'avait pas l'intention de laisser quiconque poser, ne serait-ce qu'un clou, parce que c'est sa responsabilité, dessus, et qu'il ne voyait pas pourquoi mettre un euro sur quelque chose qui est vétuste, qui n'est pas en état. Donc, il ne voyait qu'une chose, c'est de passer un bulldozer là-dessus et remettre les choses en état. Autre doléance, plus que jamais, les marins-pêcheurs souhaitent l'installation d'un treuil pour la mise à sec de leur canot. Des marins-pêcheurs samaritains qui disent aujourd'hui ne pas vouloir entrer dans une quelconque polémique politicienne. Tout ce qu'ils espèrent, c'est que les engagements pris soient tenus. Informations pratiques avant de refermer cette édition. L'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur la place des Cocotiers à Saint-Luce, au niveau de la gare routière. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison. du don au CHU Pierre Zobdakitman au quartier Lamina à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchepéia. A tout de suite.